Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de casque. Donc la dernière fois je vous avais proposé mon casque qui est donc le Razer Electra V2, donc version jack et version usb. Malheureusement la version usb m'a lâchée il y a peu de temps, c'est une chose qui arrive. Heureusement j'avais encore la version jack qui est juste ici. Donc pour rappel on partait sur un casque compatible multiplateforme, donc PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et mobile. On partait sur un arceau assez solide en fer avec des écouteurs de 40 mm et du 105 dB pour l'écoute. Et un micro qui était quand même assez bon, on va pas se mentir, il était vraiment assez bon. Donc voilà il fonctionne toujours mais j'avais envie de reprendre un nouveau casque un peu plus puissant. Et donc j'avais pas mal de choix, j'étais assez hésitant et finalement celui qui est ressorti, en tout cas dans mes préférences, c'est le Corsair HS50 Pro qui est lui aussi compatible multiplateforme. Donc le casque est là et franchement j'en suis assez content. Et donc comme je le disais il est un petit peu plus puissant que le Razer Electra. Donc ici on part sur du 111 dB avec des écouteurs de 50 mm, donc voilà et une finition aussi en métal sur les côtés avec une mousse à mémoire de forme, un micro qui est détachable avec une petite panette, donc il est fourni avec bien sûr. Et donc voilà, le casque est fourni également avec un adaptateur pour le PC, donc une prise audio et micro. Alors voilà, petit adaptateur, il faut savoir que le casque est compatible également avec la PS4, la X-Oxone, la Nintendo Switch, Mac et mobile, PC aussi. Donc voilà, je l'ai pu l'essayer tout à l'heure pendant de nombreuses heures et je dois dire que j'étais plutôt assez surpris au niveau du son, qui est vraiment plutôt pas mal. Petit bémol, c'est les basses qui sont quand même de temps en temps assez fort, ça dépend sur le jeu où on est, mais en tout cas franchement assez surpris. Sur le côté du casque, je pense que c'est ici, parce que comme c'est inversé avec la caméra, c'est pas facile. On a un petit bouton qui est juste là, qui permet de muter et de muter le micro, et un bouton du volume du casque, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va essayer donc le micro du casque, et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et donc le micro du casque donne ceci, on passe sur un son qui est normal, on va dire que c'est assez clair, pas pour autant exceptionnel. C'est comme le Razer, voilà, on est vraiment dans... on va dire que c'est plutôt correct, ça pour autant est excellent, mais honnêtement ça fait quand même l'affaire, voilà, pour ceux qui veulent discuter avec leurs potes ou faire des parties en ligne, je pense que ça reste plutôt sympa. Je préfère quand même les micros externes qui sont beaucoup plus sympas, donc ce que j'utilise en tout cas dans mes vidéos. Donc, non, en tout cas, voilà, encore une fois, ça reste plutôt, plutôt correct. Et donc les amis, voilà pour le test du Corsair HS50 Pro, je vais peut-être vous montrer un petit peu la boîte, à quoi ça ressemble. Bon, ça reste plutôt basique, hein, donc voilà, et comme vous pouvez le lire, le casque est compatible PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch et mobile. Donc voilà, je veux dire, je ne l'ai pas encore essayé sur la Switch, donc je ne sais pas trop ce que ça donne dessus, a priori, ça ne va rien changer du tout. Donc voilà, il faut savoir une chose, le casque n'est pas, contrairement au Razer, il n'est pas 7.1, il n'est pas en surround 7.1, ce qui ne change de rien, parce que sur la PS4, on ne peut pas utiliser le 7.1 comme le Razer, en tout cas, ça reste privilégié au PC, mais en tout cas, ça ne change rien à ce que le son soit vraiment excellent. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Je vous dis à très bientôt, et salut !